Les particularités de la diaspora marocaine, c'est des particularités qui sont parfois partagées avec d'autres pays du Maghreb. C'est une présence très forte sur l'hexagone français et puis une importance, une diversification vers récemment d'autres destinations comme le Canada, la Belgique, l'Allemagne, en lien avec la tradition d'une orientation vers l'Europe. Dupliquer des pratiques d'autres diasporas, j'ai tendance à dire que ça n'est pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que chaque diaspora est en fait construite sur des relations historiques très particulières. Alors ce qui est valable pour des diasporas du monde, par exemple les Indiens au Royaume-Uni, ne le sera pas pour le Maroc avec la France parce qu'ils ne seront pas du tout sur les mêmes créneaux professionnels ni sur les mêmes ouvertures vers le reste du monde. Par contre, prendre l'exemple d'autres pays pour construire sa propre approche de lien avec les migrants, avec les personnes émigrées, ça c'est une bonne façon de faire. Par exemple, le cas de la Chine. On sait que les Chinois ont contribué très massivement, les Chinois de la diaspora, au développement de la Chine au moment où elle avait besoin d'investissements très importants dans les années 90 et 2000. On sait aussi que la Chine a des tas de travers politiques, la centralisation, la corruption, les effets de réseau qui pouvaient être perçus comme négatifs. En fait, quand on interprète le cas chinois et qu'on constate que ça a été des effets positifs de lien avec le pays d'origine, on constate que ces facteurs positifs de relation personnelle, de fidélité à la famille, peuvent jouer en faveur du pays et de son développement. Voilà. Une diaspora, c'est un peu un lien paradoxal. On est proche de ce pays, on en est éloigné, on en est parti parfois pour des raisons qui ont été difficiles. Et quand on y revient, on y revient avec un investissement affectif, familial, relationnel, social, qu'il faut savoir utiliser à profit. Le Maroc est un exemple notable de mobilisation diasporique. C'est un pays qui a investi beaucoup dans des institutions de soutien à la diaspora depuis longtemps et puis avec différents aspects. Il y a un ministère qui s'occupe des Marocains de l'extérieur qui tente de profiter des projets que ces Marocains de l'extérieur peuvent véhiculer vers le Maroc. Il y a un conseil consultatif des communautés marocaines à l'étranger qui a une vocation d'animation de ce lien, donc moins concret, mais beaucoup plus contextuel, qui favorise la relation de fond que la diaspora entretient avec le pays. Il y a la fondation Hassan II qui, elle, favorise des actions d'ordre social et qui soutient les Marocains de l'étranger. Toutes ces choses-là, loin d'être redondantes et finalement de se copier et de se marcher sur leurs plate-bandes respectives mutuellement, en réalité, ça fait boule de neige. C'est plutôt une diversité institutionnelle qui est favorable à un lien fertile, productif de la diaspora avec le Maroc. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le Maroc est exemplaire. Il a beaucoup de choses à apporter au reste du monde. Maintenant, on peut aussi préconiser d'autres choses qui existent moins bien au Maroc. C'est peut-être les investissements d'ordre privé et qui pourraient être facilités d'une autre manière. Mais c'est un apprentissage. Ça fait seulement 20 ans que ce lien migration-diaspora-développement est effectif. Pour que ça marche, c'est normal qu'il faille se donner le temps de le faire prospérer. Merci.